Chers amis, bonjour. La paracha de cette semaine, paracha de Teruma, nous parle de la construction du tabernacle et de toutes les directives que le Saint-Bénis-Soitil a donné à Moïse pour cette construction du tabernacle et de tous les éléments qui s'y trouvaient. Au tout début de la paracha, Dieu s'adresse à Moïse et lui dit « D'Aber el-Bene Israël, parle aux enfants d'Israël, va marta lehem et dis-leur « Veikrou li teruma, qu'ils prennent pour moi un prélèvement, mais et kol ish ashaid devén ou libo » « De la part de tout homme dont le cœur s'élèvera pour le faire. » Rache explique « Veikrou li, ils prendront pour moi, michwi, à mon nom, au nom du Seigneur. » Je voudrais ici apporter encore deux autres explications et les illustrer par une histoire. Il y avait au début du XIXe siècle, dans le monde rassidique, en Pologne, deux très grands maîtres, Rav Mendel de Kotsk et Ravitsrak de Wurka. Et tous les deux avaient une approche complètement différente de leur conduite dans le service divin et dans leur relation avec les autres. Rav Mendel de Kotsk était un homme qui s'isolait beaucoup pour réfléchir à sa manière d'être et se rapprocher du Créateur. Au contraire, Ravitsrak de Wurka, lui était un homme très affable, très engagé, communiqué énormément avec les autres. Il dansait souvent avec ses chassidim, avec ses élèves, avec ses disciples. Il avait toujours beaucoup de monde autour de lui. « Un beau jour, c'était Shabbat Terouba, comme la paracha de cette semaine. Ils se sont retrouvés tous les deux dans une auberge. En ces temps-là, il y avait beaucoup d'auberges qui étaient tenues par des co-religionnaires. Ils se sont retrouvés un shabbat ensemble. Alors, Ravitsrak de Wurka a demandé à Rav Mendel de Kotsk. Il lui a dit « Pourquoi, Rabbi, vous êtes toujours un peu séparés des autres ? Vous restez un peu isolés ? » Alors, il lui a dit « C'est dans la paracha de cette semaine. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils prennent pour moi un prélèvement. » Rachet explique un prélèvement à mon nom. Ils doivent se prélever. Ils doivent s'écarter un petit peu des autres pour se rapprocher de l'Éternel. L'ichmi, pour le nom de l'Éternel. Se séparer même de tout homme qui a le cœur relevé, élevé, qui est méritant, malgré tout, il faut qu'il s'isole un peu des autres pour se rapprocher de l'Éternel. Alors, Rav Mendel de Wurka dit « Mais moi, j'ai tout à fait une autre approche. » Et en fin de compte, elle aussi, elle se retrouve dans le premier verset de notre paracha. « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils me prennent un prélèvement. » Un prélèvement de qui ? « De tout homme qui a le cœur élevé. » Dans chacun, il y a des points positifs à prendre, il y a quelque chose à prélever. Mais pour cela, il faut se rapprocher des autres. Il faut être en contact avec les autres. Sinon, il n'y a pas de possibilité de trouver leurs points positifs et de s'élever. En réalité, bien sûr, ce sont deux approches différentes qui sont dues aussi à deux caractères différents. Pour nous, comme dit le Rambam Maïmonide, nous devons suivre le cheville Azahav, le chemin du milieu. C'est ça le chemin, c'est ça la route d'or, c'est ça la voie d'or de l'homme, de suivre le chemin du milieu. On doit, quelque part, par moment, se ressourcer, se séparer un petit peu, s'isoler pour se rapprocher de l'Éternel. Mais on doit aussi être toujours au contact avec les autres, à fable avec les autres, afin de pouvoir trouver dans chacun le point positif et de voir en chacun ce qu'il peut nous apporter et ce que nous pouvons nous aussi lui apporter. Shabbat shalom à tous, que vous passez un merveilleux Shabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada